Sur le parvis, tout autour de l'hôtel, sur le visage des célébrants, l'Église catholique de Saint-Stéphane ne fait pas dans la discrétion. Musique pop, rock, drapeau arc-en-ciel omniprésent, le ton est donné et l'appel est explicite. Que vous soyez hétéro, gay ou autre, nous allons bénir votre union au sein de l'Église, qu'importe ce qu'en pense le Vatican. Une petite révolte. Matteo et Max, de fervents catholiques, sont venus entourés de leurs proches amis pour faire bénir leur couple, un symbole important de leur engagement. Matteo et Max, de fervents catholiques, sont venus entourés de leurs proches amis pour faire bénir leur couple, un symbole important de leur engagement. Des choses, c'est-à-dire que nous faisons une leur place pour faire bénir leur vie. Pour moi, c'est-à-dire que ça ne est pas important, que c'est une parole en place, c'est-à-dire que c'est-à-dire que cela ne est pas important. Je suis très bien, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que vous, comme vous, Sabine et Bianca, elles, ont grandi dans la foi protestante. Depuis quatre ans, le couple peut légalement se marier civilement en Allemagne et adopter des enfants. Mais cette cérémonie apporte à leur union une dimension sacrée qui leur manquait. C'est loin d'être le cas à Rome. En mars, le Vatican a publié une note dans laquelle il réaffirme qu'il considère l'homosexualité comme un choix et un péché. La Congrégation pour la doctrine de la foi confirmait aussi l'impossibilité pour les couples de même sexe de recevoir le sacrement du mariage. Une déception d'autant plus amère pour le jeune prêtre, qui dirige aussi une maison de jeunes, que le pape François a donné son assentiment à la déclaration de la Congrégation. Une trahison des valeurs d'inclusion que Johannes porte tous les jours dans son travail auprès des jeunes. Engagé, il était au premier rang lors du défilé de la fierté LGBTQ. L'effet douche froide a entraîné une riposte immédiate en Allemagne. Lui et quelques 2 600 prêtres ont signé une pétition pour dénoncer la position du Vatican. Dans la foulée de cette fronde, plus d'une centaine d'églises ont commencé à organiser des bénédictions publiques pour les couples sexuelles. J'ai appris de la Côte de l'Union de l'Union et d'églises qui ont dit les conseillants de la Côte de l'Union, qui a permis de travailler dans la Côte d'Alene, qui a permis de travailler dans la Côte d'Alene. Je m'attends à l'adresse de la Côte d'Avra, mais je m'attends à la Côte d'Avra, je m'attends à la Côte d'Avra, mais je me suis dit dans tout cas d'Avra, mais je pense que la Côte d'Avra, il y a l'adresse pour mes deux seuls, mais je pense que la Côte d'Avra, L'Église catholique allemande a perdu 2 millions de fidèles ces dix dernières années. Secouée par de nombreuses révélations de scandales, d'abus sexuels de mineurs, elle peine à se réformer. C'est aussi l'Église de Max et de Matteo, une église qui a bercé leur enfance et qui transpire dans tous les requins de l'appartement que le jeune couple partage. La foi en Dieu, mais aussi la foi qu'avec encore un peu de patience, l'être humain saura triompher des institutions et que, comme le veut le slogan de la rébellion des prêtres ici, que l'amour l'emportera.